Pour l'avocat Maître Pépé Antoine Lama, Fatou Guenéloi peut bien être extradée par Interpol même si elle n'est poursuivie en Guinée que pour des délits d'injures publiques et diffamation cela devrait passer par le recours au mécanisme d'extradition. Sauf que dans la pratique, ces extraditions sont compliquées, a néanmoins nuancé l'avocat, l'un des plus connus dans les affaires pénales en Guinée s'il intéressait à des avocats dans le pays où il se trouve, ceux-ci peuvent saisir le juge national compétent pour s'opposer à cette extradition au motif que les conditions de la tenue d'un procès équitable ne sont pas réunies ou que l'avis de l'intéressé est en danger. En tout cas, c'est souvent cet argument qui est exploité dans les pays occidentaux, a-t-il ajouté. L'autre argument que les avocats de Fatou Guenéloi, si elle en a, aux États-Unis pourraient exploiter, c'est de dire que leur cliente fait l'objet de persécutions judiciaires. Et la Guinée étant dans une période d'exception, ces arguments ont une chance de prospérer auprès des juges américains. Visé par deux mandats d'Amené de deux tribunaux différents de Conakry suite à des plaintes de proches du leader politique Seloud Alain Diallo, Fatou Guenéloi est réapparu aux États-Unis. C'est du moins ce qu'elle dit dans une vidéo diffusée mercredi sur Facebook.